J'aurais une question assez simple au départ, vous avez entamé votre travail de manière concrète hier avec l'arrivée des joueurs, ma question est simple, comment s'est passée justement cette première prise de contact avec les joueurs, comment avez-vous senti les joueurs l'état d'esprit au sein du groupe et quel a été votre discours, si on peut avoir un petit peu la teneur de la discussion que vous avez eue avec les joueurs et merci. Qu'est-ce que vous avez dit, comment est-ce que vous avez dit, comment est-ce que vous avez dit ? Il y a suffisamment de temps avant la séance d'entraînement pour pouvoir un peu se reposer parce qu'ils avaient tous des voyages, vous pouvez savoir après chaque match, chaque journée de championnat, c'est un petit peu... C'est un petit peu... On vous a dit, et les téléphones, et attendez, vous faites une conférence de presse, arrêtez avec vos téléphones. Sinon, je laisse mon téléphone aussi ouvert, vous verrez, on ne va pas pouvoir parler longtemps. Vous l'avez demandé cette conférence, j'imagine, et tout le monde veut avoir des précisions, qu'on la fasse pendant 40 minutes correctement, et puis comme ça, et après, rallumez vos téléphones. Voilà. Ça s'est bien passé. C'est insupportable. Il y a eu un discours d'accueil, il y a eu après une réunion le soir, le contenu de la réunion, évidemment, je ne vais pas vous le dire, mais vous pouvez l'imaginer. Ça fait longtemps qu'on attend de se retrouver, parce que tout ce qu'on a pu faire, en tout cas, tout ce que j'ai pu faire, moi, depuis ma signature à hier, ça a été d'organiser, de faire en sorte que mon staff, j'ai changé complètement de staff, même si avec Aziz Bourras, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Mais sinon, pour le reste, Serge Romano, j'ai travaillé aussi avec lui, mais bon, bref, il fallait le recomposer, parce que on n'était pas, sur les dernières années, on n'était plus ensemble. Donc j'ai couru après ça, essayé d'organiser le mode de fonctionnement, comment j'imagine et comment je perçois le travail. Donc ça a été, et puis voilà, tout ça pour faire en sorte que, in fine, on puisse accueillir les joueurs de la meilleure manière que ce soit, pour les conditions de travail. Donc ça a été le plus important. Ça a été ça, ma préparation. Ensuite, il y a eu, évidemment, un long meeting hier soir. Je sais que les joueurs étaient fatigués, mais bon, pour moi, il me tardait de pouvoir les rencontrer, de pouvoir dire un petit peu, faire un constat de la situation dans laquelle on est. Et voilà, je dis, ça va être... Je ne suis pas du genre à raconter ce qui s'est passé entre les joueurs et moi, mais bon, voilà. Une mise au point des choses, ce n'est qu'un premier long entretien. Et puis, il y en aura d'autres. En tous les cas, je sens en face de moi un groupe prêt à changer les choses, changer la situation, évidemment. C'est pour ça qu'on est tous là. C'est pour ça qu'il y a un groupe qui a été choisi pour ça. Il y a un sélectionneur qui a été choisi pour ça. Donc, voilà. En gros. Amor. Monsieur Gervais de Manille, deux questions. La première, l'idée directrice, si vous pouvez nous l'expliquer, sur la liste des 25 joueurs, quand on regarde, vous misez sur l'expérience de joueurs qu'on ne prie pas à la Coupe du Monde 2014, vous faites appel à des anciens, vous changez certaines habitudes, c'est votre mode de fonctionnement, mais est-ce que ça va se faire sur tous les stages ? Parce que celui-là, il y a un match, à savoir, avoir des joueurs, comme cela se faisait avec vos prédécesseurs, vos deux prédécesseurs, je précise, avoir des joueurs invités, c'est-à-dire ceux qui présentent un potentiel, qui rejoignent le groupe, est-ce que ça va continuer ou pas ? L'idée directrice. Et la deuxième, vous en avez parlé, c'est un groupe qui est traumatisé, parce que 2014, il n'y a plus de résultats. Comment redonner, quelles sont les clés qui pourraient redonner une âme à cette équipe ? Sur quoi vous avez joué, parce que vous êtes tenu par les résultats ? Oui, on est toujours, l'entraîneur, sélectionneur, toujours tenu par les résultats, peu importe le mode de fonctionnement dans lequel ils procèdent, in fine, on regardera les résultats. Ça, je le sais bien. Moi, le groupe que j'ai sélectionné pour ce match-là, c'est le groupe que j'estimais le plus à même de gagner cette rencontre déjà. Donc, quelque part, il y a une vision à court terme pour ce match-là, mais pas que ça. Pas que ça, je pense qu'il y a eu quand même plusieurs éléments, plusieurs joueurs. Il y a un mix, en tous les cas. Il y a entre des joueurs expérimentés, des joueurs qui ont déjà porté ce maillot plusieurs fois, qui ont l'habitude de ces matchs de qualification dans des contextes particuliers, avec des jeunes joueurs et le 109 qui peuvent nous ramener. Il y a beaucoup aussi de jeunes joueurs, beaucoup de joueurs qu'on peut, de sélection aussi, qui viennent ici avec beaucoup d'envie. Ça a été important de composer un groupe comme ça. Donc, on estime qu'il faut avoir un certain changement. On ne pouvait pas perdurer dans la situation dans laquelle on était. Le changement, il passe aussi à travers une liste de joueurs, à travers des nouveaux joueurs, des joueurs qu'on vit, des joueurs qu'on peut de sélection, des joueurs revanchards, un peu de tout, et des joueurs expérimentés, des joueurs à qui on continue à croire qu'ils peuvent apporter quelque chose à l'équipe nationale, jusqu'à preuve du contraire. Donc, les matchs nous diront s'ils ont encore cette envie, cette détermination. Je l'ai répété souvent ce mot, je l'ai encore répété hier à mon meeting. Donc, j'ai dit, je redistribue les cartes, je redonne la chance, mais pas éternellement, par contre. Attal ? Bonjour, quand je m'excuse, vous avez une deuxième question. Vous m'avez répondu sur les joueurs qui ont du potentiel. Vos prédécesseurs avaient été les invités. Est-ce que vous allez y revenir ? Ou vous dites, c'est comme ça que ça ne fonctionne ? Par exemple, citez-moi quelques joueurs. Attal, par exemple, vous avez des joueurs qui étaient invités pour assister au stage. Mais qui ne l'étaient pas sélectionnés. Invitez-vous. Bon, je vais vous la faire. Il a été sélectionné. Il a été blessé. Donc, Attal est un joueur sur lequel, évidemment, je compte... Je ne m'avais pas compris. Oui, OK. Il y a eu des joueurs, des jeunes joueurs, qui n'étaient pas sélectionnés, qui ne l'étaient pas sélectionnés. Ils s'invitaient. Ah, si, j'avais pas compris la question, mais j'étais au courant. Il y a peu de choses que j'ignore par rapport à cette équipe nationale. Les invités, qu'on me les appelait avant, non, j'étais au courant. Mais, si je fais ça un jour, si je procède par là, je n'utiliserais pas ce mot invité. J'utiliserais le mot de... Il y a des jeunes joueurs, par exemple, qui ne jouent pas en club, mais qui sont... Moi, j'aime bien les exemples précis, parce que, comme ça, on sait de quoi on parle. Par exemple, des joueurs comme Ounas, qui vient de jouer 45 minutes avec Napp contre Asandoria. Déjà, des joueurs comme ça, ça aurait été peut-être pas mal de les voir au contact du groupe. Et pas seulement... Pas en tant qu'invité, ce n'est pas un mariage, c'est une sélection. Donc, plus venir et puis montrer, toucher au groupe, voir comment ils s'intéressent dans ce groupe-là. Les voir, puisqu'ils ne jouent pas beaucoup en match, les voir à l'entraînement. On sait qu'ils ont des qualités. Maintenant, la télé, c'est bien. Les images, c'est bien. Les voir devant nous, nos staffs techniques, c'est encore mieux. Donc, j'ai pensé, le délai était trop court. Il y a un match qui arrive très vite. Il fallait optimiser les séances. Donc, voilà, ça a été pensé. Dans l'avenir, je pourrais... Surtout qu'il y avait eu une question la dernière fois, quand on disait qu'on n'avait que les dates FIFA pour se préparer. Et que, voilà, ça, j'ai pas d'autre solution. Il faut demander à la FIFA, on ne peut pas prendre des joueurs en dehors des dates FIFA. Donc, c'est bien ce système de pouvoir, lors des dates FIFA, récupérer une plus grande liste de joueurs. Mais, en même temps, quand on a des matchs coups près, comme c'est le cas contre la Gambie, on ne peut pas perdre de temps. Maintenant, sur d'autres regroupements, peut-être que je ferai. Peut-être que je ferai sûrement même, d'ailleurs, je ferai. Bonjour, coach. Fatah Abadah, Al-Jazair Yawan. Par rapport à l'effectif, vous avez reçu pratiquement toute l'équipe, bon, mis à part Abdelawi, qui a déclaré forfait à cause de la blessure, qui a été remplacée par Bedran. Soudani, Soudani aussi. Oui, il y a aussi Soudani, mais pour le reste de l'équipe, est-ce que vous aurez à votre disposition l'ensemble des joueurs, c'est-à-dire sur le plan santé, est-ce qu'ils seront tous disponibles et aptes à disputer le match de la Gambie ? Oui, ils sont aptes, je pense qu'ils ont envie, en plus, ils ont envie de faire partie de ce renouveau. En tout cas, nous, c'est ce qu'on recherche, nouveaux résultats, nouvel état d'esprit, nouveau fonctionnement pour ça, justement, pour arriver à ça. Mais c'est vrai qu'ils traînent tous, pas tous, certains d'entre eux traînent tous des petits soucis, on va dire, des petits soucis, mais qui ne remettent pas en cause, je l'espère. Chaque jour suffit à sa peine, et chaque jour est un jour... Je les ai reçus hier, je les verrai aujourd'hui, je les verrai aussi demain. Savoir, voilà, sur les petits bobos, les petits... Savoir si ça ne compromet pas la rencontre. A priori, non. A priori, non, mais bon, je suis un petit peu comme vous, je vois au quotidien ce qu'il en est, on ménage ce qu'on doit ménager, pour être sûr qu'ils soient tous aptes à jouer contre la Gambie samedi. Et sur lequel vous allez travailler à l'antenne ? Merci. C'est un petit peu les deux. En premier lieu, je vous ai dit, j'ai une vision, par la force des choses, à court terme. J'ai un match samedi, je ne peux pas commencer à dire un match de qualification, on démarre ce groupe de qualification, très peu de temps de travail avec eux, je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas eu de match de préparation avec eux, donc il est évident que je prends le groupe le plus à même de gagner cette rencontre contre la Gambie. Donc, avec tous les éléments qu'il y a pour ça, les critères de sélection pour ce genre de match, expérimenter en Afrique, performer en club, un peu tout, on pourrait citer tous les critères de sélection pour un match de qualification de Coupe d'Afrique. Ça, c'est une chose. Maintenant, aussi, je vais vous prendre un exemple, par exemple, Farid Boulaïa, c'est un joueur qui a zéro sélection, qui n'a aucune connaissance de l'Afrique, il est là aujourd'hui. Donc, il y a un mix un petit peu de tout, c'est des joueurs sur lesquels, qui sont performants en club, qui me laissent imaginer qu'ils peuvent avoir un avenir en sélection. Il était important aussi de les voir maintenant. La sélection, c'est aussi la forme du moment, ce n'est pas toujours, pas pour tout le monde, ce n'est pas pour tout le monde, il y a des joueurs qui jouent moins, il y a Sofiane Figouli, par exemple, qui n'a pas beaucoup joué, mais c'est un joueur qui a envie, qui a toujours fait preuve d'envie de rejoindre cette sélection, qui, je sais, qui travaille bien, qui a bien travaillé durant la préparation, qui a fait des bons matchs de préparation, il a fait ça au mois d'août, on est au mois de septembre, il a fait tous les mois de préparation. Donc, l'aspect, par exemple, problème athlétique, ne pose pas justement problème, parce que c'est encore trop court. Maintenant, c'est vrai que sur la durée, ça, ça peut poser souci. Moi, il est important d'avoir des joueurs performants qui jouent assez régulièrement. S'ils jouent dans des grands clubs, on ne va pas exiger d'eux qu'ils soient, par exemple, Marie de Marez, on ne va pas exiger de lui qu'ils jouent tous les matchs, tous les week-ends, mais suffisamment de temps de jeu pour être performant alors qu'on les appelle en équipe nationale. Arbic. Bonjour tout le monde, bonjour coach. Sur la liste des 25 initiales, il n'y avait aucun joueur évoluant dans le championnat local. Est-ce que vous n'êtes pas convaincu par le niveau des joueurs évoluant dans le championnat national, ou est-ce que c'est juste pour ce premier stage ? Désième question concernant surtout le volet défensif. C'est que l'équipe nationale a encaissé beaucoup de buts dans les derniers matchs amicaux. Est-ce que vous avez déjà une idée sur la défense que vous allez aligner ou attendre les séances d'entraînement pour choisir les défenseurs ? Et est-ce que vous allez jouer... Trois questions. Non, défense toujours. Est-ce que vous allez jouer avec une sentinelle ou pas ? Donc on vous a donné, vous aujourd'hui, en vous mettant au milieu les bonnes questions. Vous avez été choisi. Non, ça ne fâche pas du tout. Ça ne fâche pas du tout. Mais vous avez été choisi. Il fallait bien qu'il y en ait un qui la pose, cette question, surtout la première. Je vous avais dit pourtant à la conférence d'avant qu'il ne fallait pas me... Parce que c'est une question de détourner, ça, évidemment. Il ne fallait pas me parler de locaux, pas locaux, tout ça. Je vous l'avais dit pourtant. C'est ça. Maintenant, vous voulez me parler du championnat. Vous avez envie que je dise quoi ? Vous avez envie que je dise quoi ? Aujourd'hui, il y a un constat. J'ai fait une liste de footballeurs pour l'équipe nationale de l'Algérie, donc tous algériens, peu importe le championnat dans lequel ils jouent. Il y a un constat, vous allez me dire, il ne joue pas dans cette... Bon, Badrán, il est là. Si on veut rentrer un petit peu en détail, parce que c'est ça que je voulais, il y a des joueurs qui sont issus de ce championnat. Abdellahou, il était dans cette liste. Il y a trois mois, il est dans ce championnat. Il y a d'autres joueurs, il y a un peu plus de temps, mais qui ont évolué à l'étranger. Moi, j'ai envie de vous dire très clairement, presque, et je ne veux pas que ce soit un sujet polémique, mais je vais vous le dire, arrêtez l'hypocrisie. Juste ça, arrêtez l'hypocrisie tout ce temps que vous êtes. J'ai bien compris votre question. Beaucoup de chance. Ça fait trois semaines que je suis à la tête. Vous m'avez vu dans les stades. Je ne suis pas resté chez moi, je n'étais pas dans les stades en Europe. Je n'étais pas à Manchester City, par exemple. Je n'étais pas ailleurs. J'étais dans les stades ici, et puis j'ai vu. J'ai dit arrêtez l'hypocrisie parce que vous savez que dans ce championnat-là, prenez toute la formulation qu'il y a des problèmes dans ce championnat. Voilà. Remarquez quoi ? Il y a des problèmes dans ce championnat, c'est ça ? Prenez tout l'ensemble. Je suis en train de vous dire, et vous le savez tous autant que vous êtes, vous l'avez dit, mais quand il s'agit de l'équipe nationale, vous commencez à nous ramener ce discours populiste en nous disant, non, il faut des joueurs locaux. Et quand on vous ramène des joueurs locaux, vous nous dites, non, il nous faut des professionnels. C'est quoi ce discours de schizophrène ? Expliquez-moi jusqu'à quand ça va durer. Je sais qu'on vous a donné le truc pour cette question. Non, mais non, est-ce que vous savez ce qu'il en est ? Vous savez, tout le monde se pose, mais en même temps, vous avez la réponse. Vous avez la réponse. Vous êtes en train de dire tous les jours qu'il y a un problème dans ce championnat. Tous les jours, vous le dites. Calmez-vous, 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 calmez-vous. Oui, vous avez le temps, calmez-vous. Je vous ai dit que je viens dans les stades. Vous m'avez vu dans les stades, non ? C'est que j'espère trouver, parce que je sais, je sais que l'Algérien, je sais qu'intrassèquement, c'est un bon joueur au-dessus de la moyenne, évidemment, quand on voit qu'un joueur comme Zinzin Zidane ou des Ali Bernarbia, des joueurs qui sont algériens. Donc, je sais qu'intrassèquement, on est bon. Maintenant, il y a un championnat, au jour d'aujourd'hui, qui n'est pas le meilleur. Encore une autre phrase slogan. Voilà, qui n'est pas le meilleur. Donc, je vous le dis, je ne veux pas être hypocrite, qui n'est pas le meilleur. Donc, on va chercher les joueurs, on va aller dans les stades, on va aller se déplacer. Et ce n'est pas seulement les joueurs que vous citez, ce n'est pas les noms que vous citez, vous, dans la presse, qu'obligatoirement, je vais aller chercher. Peut-être que j'ai une vision différente de la vôtre. Vous êtes journaliste, je suis entraîneur. Donc, chacun fera son travail, en temps et en heure. Il me faut du temps pour ça. Ça ne fait pas si longtemps que ça que je suis en fonction. J'essaie d'aller au plus rapide. Peut-être que si j'avais un match un peu plus tard, peut-être que les choses auraient été différentes. Aujourd'hui, elles sont comme ça. Et on verra le résultat par l'heure. La défense ? La défense, l'encaisse beaucoup de buts. On va faire en sorte qu'on soit plus performant défensivement. Ça, ce n'est pas juste une ligne défensive. C'est le travail de tout un groupe. C'est une manière collective d'appréhender ce genre de situation. Pour moi, en deux mots pour comprendre, les premiers défenseurs, c'est les attaquants. Donc, voilà. Ça va être toute une organisation qui va être autour de ça pour pouvoir être un peu plus imperméable. Après, si vous me demandez de jouer avec une sentinelle, là, vous rentrez dans mes petits papiers. Ça, je ne vous dirai jamais. Mathieu. Bonjour. Mathieu Dachak, de Z-Foot. Toujours autour de la question de l'aspect défensif, on va dire le fait qu'on a pris beaucoup de buts. La question, c'est plutôt par rapport à la solidarité défensive globale de l'équipe. On a vu souvent que tout le monde ne faisait pas forcément l'effort défensif. On a beaucoup de joueurs justement offensifs. Vous êtes aussi un joueur offensif. Le joueur ne dit rien. Ce ne sont pas tous les joueurs qui font les efforts défensifs. Comment est-ce que vous arrivez à inculquer justement cette idée aux joueurs ? C'est juste l'état d'esprit. Il faut que les joueurs soient vraiment motivés par l'événement. Comment est-ce qu'on arrive à motiver justement des joueurs qui sont d'un naturel d'offensif à faire la reconversion défensive justement ? J'ai fini mon explication en disant ça. C'est les premiers joueurs qui empêchent en tout cas, qui arrivent à passer d'une transition offensif ou défensif. C'est les premiers remparts. C'est ceux qui empêchent les premières relances. Voir qui pressent. Peut-être même récupérer le ballon. Ou faire en sorte que le jeu ne ressorte pas aussi simplement de derrière chez l'adversaire. Comment je vais faire ? Moi, je ne sais pas. J'ai du mal encore aujourd'hui. Je suis peut-être un petit peu novice devant vous. J'ai du mal à donner exactement les ingrédients et vous dire exactement ce que je vais faire. Parce que ça, c'est mon fonctionnement à moi. C'est être au quotidien, tous les jours avec eux. Ce n'est pas des choses que j'ai ma manière de faire. J'ai mon fonctionnement. C'est comme ça que j'ai construit des équipes. C'est comme ça que j'ai fait en sorte d'avoir des groupes. Et faire en sorte que les joueurs... Vous savez, travailler par exemple, je vous donne un exemple, un joueur comme Youssef M. Sekhny. Pour ceux qui connaissent, normalement vous devrez connaître, vous êtes journaliste sportif. C'est un joueur pétri de talent, pétri de qualité. Et il est, comme vous avez dit, porté sur l'attaque et quasiment uniquement sur l'attaque. Voilà, c'est un joueur sur lequel la saison dernière, on a beaucoup bossé avec lui. Et voilà, il a fait une saison exemplaire, peut-être la meilleure saison de sa carrière, que ce soit en club ou que ce soit en équipe nationale. Il a participé grandement à la qualification de son pays en équipe nationale. Et on a pu faire en sorte qu'il puisse changer, qu'il ait une palette un peu plus large. Il s'est mis à marquer beaucoup de buts. Il en a toujours un peu marqué, de meilleurs passeurs. Et c'était aussi un joueur qui fournissait un gros, gros travail de défensif, de replacement, d'harcèlement, de pressing, de toutes les situations défensives que l'on peut imaginer. Voilà, donc ça, c'est la recette. Je ne peux pas vous la donner comme ça. Évidemment, ça, c'est du quotidien. Ça va être avec mon groupe, individuellement, collectivement. Peut-être que quand vous me posez cette question-là, vous avez des joueurs en tête. J'imagine, c'est normal. Avec ces joueurs que vous avez en tête, on va essayer de travailler. On va devoir le faire. Et ils vont devoir aussi le faire. Et je pense qu'ils le savent, ça. D'ailleurs, c'est une partie un peu de notre meeting qu'on a pu avoir hier soir. Donc, c'est les joueurs qui vont devoir être concernés par toutes les tâches. On les attend, pour des joueurs offensifs, on les attend dans le secteur pour lequel ils sont choisis, à savoir marquer des buts, donner des buts, créer, tout ce qu'on voulait. Mais ce n'est pas que ça. Il y a le football, c'est deux situations. Une avec le ballon, une sans ballon. Quand on n'a pas de ballon, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, ça, on va travailler là-dessus. Tissane. Bonjour, Tissane, je vous dis à la Liberté. Donc, M. Boumadi, vous avez fait appel à un groupe de joueurs, connu pour son caractère, je veux dire. Un groupe, pratiquement, qui a réussi à virer un entraîneur, dans un passé récent. Donc, comment comptez-vous déjà... Ne pas être viré. Comment ? Comment comptez-vous déjà, je dirais, c'est avoir une relation avec ces joueurs-là. Et si par malheur, j'ai entre guillemets, si par malheur, un joueur refuse un changement et qu'il sort et jette son pull, quelle serait votre réaction par rapport à ZEN ? Jette son pull ? Qui peut faire ça ? Ok. Donc, vous êtes malin, on va être malin, un malin et demi. Donc, je ne peux pas imaginer un joueur jeter son pull, un jour ce sera un maillot, c'est le maillot de l'équipe nationale d'Algérie, on ne peut pas le jeter. Il y aura un fonctionnement. Je sais que les luttes d'égo, par exemple, sont présents dans notre équipe nationale, tout le monde le sait. Je sais que peut-être certains postes étaient quasiment acquis, peu importe si le mérite était là ou pas. Je sais que j'ai pu voir qu'il y a eu des mouvements d'humeur des uns et des autres et ça s'est dégradé au fur et à mesure que les coachs succèdent. Donc, ça, je sais qu'il y a une situation, c'est pour ça qu'on dit qu'on est dans une situation quasiment chaotique. Quasiment chaotique. C'est pas de résultat, mauvais comportement. Est-ce qu'il n'y a pas de résultat parce qu'il y a un mauvais comportement ? Est-ce qu'il y a un mauvais comportement parce qu'il n'y a pas de résultat, parce qu'il y a des coachs qui défilent, parce qu'il n'y a pas une trame, parce qu'il n'y a pas une trame de travail, parce qu'il n'y a pas un code disciplinaire, rappelez-le, comme vous voulez. Toutes ces raisons-là. Moi, je suis là pour ça. Je suis là pour régler tous ces soucis. Il y en a plein. Je suis là pour régler tous ces soucis. Avec l'aval des joueurs. C'est eux qui, in fine, seront sur le terrain. Moi, je prendrai les décisions qu'il faut. Mais avant, je ne suis pas un flic. Je suis un entraîneur avec tout ce qui compose un entraîneur. Et dans ce qui compose un entraîneur et les caractéristiques, c'est l'aspect psychologique. Changez. Je vous ai pris un exemple tout à l'heure en parlant de Youssef Msekni. En parlant d'Youssef Msekni. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Oui. Président. Bonjour, coach. S'il vous plaît, pouvez-vous nous parler d'image de la combi ? Comment vous allez aborder cette rencontre ? Est-ce que vous avez des informations sur l'adversaire ? Les conditions que vous avez rencontrées là-bas. Oui, j'ai évidemment des informations, on en a peu, parce que les images arrivent difficilement de ces pays-là, que ce soit la Gambie, le Bénin, tout ça. On a pu avoir quelques images. Les listes, ce ne sont pas des listes très, très claires, mais on a quand même des éléments qui font qu'on peut préparer, pas du mieux que je souhaiterais, mais suffisamment pour donner une idée sur cette équipe et de la manière dont tu peux jouer. Ça, ça peut être différent, parce qu'il y a un nouvel entraîneur qui a été nommé, mais les joueurs sont plus ou moins toujours les mêmes. Donc, on a une idée. On aurait pu faire mieux en termes de préparation sur l'adversaire, mais voilà, suffisamment pour pouvoir jouer ce match-là et ne pas être surpris. Question ? Coach, ma question est simple. Comment se présente ce match de la Gambie, puisqu'il est le premier pour vous ? Comment se présente ce match de la Gambie ? Pas très bien compris la question. Je te dis, comment se présente ce match de la Gambie, qui est le premier pour l'Afrique en sélection ? Comment on le présente ? Pas comment il se présente. C'est un match de qualification de la Coupe d'Afrique. Avec, évidemment, le premier pour moi. Maintenant, ça, le premier pour moi. Moi, j'arrive facilement à me mettre au second plan. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'équipe que l'on va présenter, l'état d'esprit qu'il va y avoir, les réactions qu'il va y avoir sur le terrain. Voilà. Le quotidien, chaque jour, chaque séance d'entraînement, c'est ce qu'on appelle bien pour les joueurs. Chaque séance d'entraînement, puisqu'on a si peu de temps, chaque séance d'entraînement a son importance. La préparation individuelle, collective, il ne faut surtout pas perdre de temps, être très à l'écoute, très attentionné. Même titre qu'ils le sont au club, il faut qu'ils le soient en sélection, voire même plus. Donc, moi, je vais vous donner un peu ce que j'ai compris de votre question. Moi, je n'ai aucune appréhension particulière. Je n'ai que l'envie de faire un très bon résultat. Le très bon résultat, c'est de gagner, tout simplement. L'envie de gagner et l'envie de montrer qu'en peu de temps, on peut gagner, par exemple, en solidarité, en organisation. C'est des choses qu'on peut assez rapidement, deux, trois séances, est-ce que ça suffira ? J'espère. Mais on peut assez rapidement combler ce manque, s'il y en avait un. Donc, voilà, avoir une attitude différente, avoir une organisation un peu plus claire. Voilà, ça, c'est les choses sur lesquelles j'axe mon travail sur ces trois jours. Après, voilà, on y va là-bas avec aussi des joueurs expérimentés et qui savent qu'il faut gagner, tout simplement. J'ai répondu à votre question. Yazine. Bonjour, coach. Ma question est par rapport à quelques joueurs à l'image de la Vekhalich, par exemple, Férouli ou bien Boulhi. Est-ce que vous avez vu que votre groupe manque à des leaders ? Parce qu'on a vu, par exemple, la Vekhalich, comment elle a accueilli les nouveaux joueurs hier à l'aéroport. Elle a fait le geste, on va dire, de grand frère ou bien de leaders de groupe. Est-ce que vous sentez que cette sélection, bien sûr, de groupe, manque vraiment à des leaders ? Merci. C'est vrai que des joueurs comme Rafik et Raïs sont des joueurs qui ont une certaine expérience, qui ont vécu des grands moments avec l'équipe nationale. Je veux dire, par exemple, un peu un joueur aussi comme Adelaine Guidjura, même s'il n'a pas été toujours un titulaire indiscutable, mais c'est un joueur de groupe, c'est un joueur qui fait du bien à un groupe. C'est vrai qu'il est important d'avoir ce genre de joueurs qui ont une légitimité, qui sont respectés, qui peuvent avoir un discours rassembleur, qui peuvent peut-être des fois, quand le coach ne voit pas, je vais essayer de voir le plus possible, mais quand le coach ne voit pas et qu'il n'est pas à l'intérieur, sur certains domaines, faire en sorte de faire un rappel à l'ordre, c'est toujours important. Maintenant, moi, ce à quoi je l'aspire, c'est que les joueurs se prennent aussi leurs responsabilités. Il y a d'autres joueurs qui doivent prendre le relais, absolument. Si aujourd'hui, un joueur comme Carl Medjani, s'il n'est pas là, c'est aussi parce que, c'est ce qu'on a expliqué, c'est qu'un peu certains joueurs, il faut que maintenant, ils prennent le relais. Donc s'ils ne le prennent pas maintenant, ils le prendront quand ? Maintenant qu'un Youssef Atal qui a 21 ans ou des jeunes joueurs comme ça, aujourd'hui, c'est normal qu'ils fassent, par exemple, des erreurs, mais quand on a 25 ans, 26 ans, qu'on a une trentaine de sélections, on doit naturellement se prendre en main. Ça y est, on n'est plus un novice. On est quelque part un joueur aguerri en sélection. Donc oui, c'est important d'avoir des leaders, mais ce n'est pas d'un côté 3-4 leaders et de l'autre côté des joueurs immatures. Non, ce n'est pas ça. Donc c'est un ensemble. C'est que tout le monde doit comprendre que la sélection, c'est sacré, que la plupart d'entre eux nous ont montré énormément de bonnes choses. Ils nous ont fait une grande joie et ils sont encore là, certains, en 2014. Donc ils sont capables, ils sont largement capables de se prendre en main. Moi, voilà, mon travail, ça va être de les guider, de les assister, de les entourer. Et je suis certain qu'ils sont animés d'une bonne volonté. Je veux juste remettre certaines choses en place avec l'apport, évidemment, de joueurs expérimentés, comme vous l'avez dit, qui sont exemplaires pour moi. Eh bien, on a commencé la conférence par Maman, on va la conclure par Maman. Deux questions. L'une, vous concernant personnellement, vous revenez en équipe nationale, ça fait longtemps que vous avez décidé, vous prenez l'équipe dans un contexte tout à fait particulier. Je voudrais savoir comment vous allez vivre le match en lui-même. Je dis même le début du match. Est-ce qu'il y aura de l'émotion ou pas ? C'est sûrement de l'émotion. Comment vous allez vivre ? La deuxième question, je l'avais posée à vos prédécesseurs qui avaient, eux, choisi, tracé une ligne de travail. Le constat que vous faites sur le championnat national, et je vous le dis, est lucide, clair, net et précis. Il est faible. On est d'accord là-dessus. Mais dans le même temps, est-ce que vous allez, parce que vous pouvez bénéficier avec les locaux, ce que j'appelle du fait qu'il n'y ait pas de datif, vous pouvez les regrouper à des moments précis. Est-ce que ça sera la démarche que vous allez suivre pour permettre justement de hisser leur niveau, permettre de les tirer vers le haut ? Voilà la question. Deux très bonnes questions. En tout cas, la deuxième, pour ma part, moi, les avoir vus hier, avoir revêtu ce... cet habit de sélectionneur et attendre les joueurs, que les joueurs... Ça ne pouvait pas attendre, ça. C'est un habit de sélectionneur et de regrouper les joueurs comme ça. J'avais déjà beaucoup d'émotions de faire mon premier meeting, puisque je n'ai pas voulu beaucoup parler sur le terrain. Il y avait le président qui était là qui a fait son intro, qui nous a introduits. J'attendais le soir, je savais que j'avais un meeting avec eux. J'avais aussi beaucoup d'émotions. Je vivais le truc un peu personnellement. Il est évident que le jour du match, il va y avoir de l'émotion au moment de l'îme national et d'être à la tête de cette équipe. Ça va être le temps d'un instant. On va l'apprécier une fois, même si à chaque fois qu'il y aura l'îme national, on a tous cette émotion-là, toute cette chair de poule. Mais après, on est très vite... On va très vite rentrer dans le match. On va très vite se mettre... Et être concentré. Ça, c'est une chose. pour ce qui est du championnat national, je le répète. Comme vous avez dit, vous avez au moins... Je pense que tout le monde ici partage ça. Dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas ma faute. Il y a d'un qu'il faut qu'il se regarde droit dans les yeux et qu'ils arrêtent d'avoir ce discours populiste. Pour moi, irresponsable. Irresponsable. Parce qu'on profite... Quand on dit championnat faible, on cible... Donc, championnat composé d'équipes. Des équipes composées de supporters. Donc, on utilise finalement ce discours populiste pour amener les supporters à dire... Voilà, moi, mon équipe, les supporters de l'USMA, les supporters du Mouloudia, le sectionneur, ou telle personne a dit que le championnat était faible. Donc, mon équipe était faible. C'est ça qu'il y a derrière. À la fin, in fine, c'est ça. C'est en ça que je dis que c'est irresponsable. Parce que tout le monde est prêt à dire que quand ils arrivent, le spectacle, des fois, est pauvre. Alors qu'il y a des grosses affiches. On attend autre chose. On voit des supporters... Je suis venu voir le match Mouloudia d'Alger contre Sétif. Un match très, très important. Je n'ai pas eu, pour être très honnête, je n'ai pas eu l'impression qu'il y ait une qualification à quart de finale de Champions League. qui se jouait alors qu'il y avait un beau spectacle chez les supporters. Ce n'était pas la même chose sur le terrain. Il n'y avait pas l'intensité. Il y avait peut-être des manquements tactiques. Des choses que moi, j'estime, en tant que technicien, être... Voilà. Pour moi, ce n'est pas... Ce n'est pas... À ce niveau-là, j'attends autre chose. Donc, maintenant, pour dire... Et j'avais dit ça la dernière fois, ma volonté, elle est là. Moi, je ne suis pas là pour... Je fais ce constat. Je fais une liste de joueurs qui est liée au constat que j'ai fait par rapport à ce championnat. Maintenant, je ne vais pas m'arrêter à là. Je vais regarder, je vais aller, je vais soumettre des propositions. J'ai déjà des certaines idées en tête pour faire... On a déjà parlé avec le président. Peut-être, avec toute notre humilité, faire en sorte de faire des regroupements avec les entraîneurs pour discuter de comment on peut améliorer les choses. De faire des regroupements et des conférences avec des préparateurs physiques, par exemple, des entraîneurs de gardiens de but. J'ai des gens dans mon staff très, très compétents qui peuvent aussi discuter, faire partager leur connaissance, avoir, voilà, comme ça, tout le monde discutait, partager leur vision du boulot. Je pense que moi, quand on a, par exemple, pour parler également d'une personne comme Alexandre Delal, qui est le préparateur physique qui est ici, ou Aziz Bourras. Aziz Bourras, il a 20 ans de professionnalisme. Vous ne pensez pas que partager ça avec les entraîneurs des gardiens de but pour qu'aujourd'hui, on ait des gardiens de but. On a des bons des gardiens de but avec, par exemple, des qualités, certaines qualités, mais on sent qu'ils ne sont pas prêts pour le niveau international. On l'a vu. Vous l'avez vu. Tout le monde l'a vu. Donc, peut-être qu'on peut les faire progresser dans ce genre de regroupement avec l'accord des clubs, avec un travail en commun. Pour ça, il faut qu'il y ait un travail tous ensemble, que tout le monde tire dans le même sens. Ça ne va pas être facile parce que chaque entraîneur aussi pense à la journée de championnat. Ça ne va pas être facile, mais avec de la bonne volonté, en discutant, en faisant part, en faisant part, les préparateurs physiques aussi. Quand on est une personne, je vous l'ai dit, comme Alexandre Delal, c'est quelqu'un qui a une grosse expérience. C'est une personne qui a beaucoup à donner. Je suis sûr que les préparateurs physiques seraient ravis de discuter avec lui, de prendre. Il faut prendre. Là où il y a la compétence, il faut la prendre. Là, ici, aujourd'hui, il faut s'en servir. Donc, on sera tous, la bonne volonté sera là. Il y a des gens qui disent ou qui veulent nous faire dire que le championnat est faible pour le mettre en gros titre. Moi, je dis, ce n'est pas grave qu'ils le font. eux, leur conscience. Moi, je dis, le championnat est faible, c'est un constat et tout le monde le dit. Mais par contre, ce que je vais faire, moi, pour ça, de mon côté, à mon niveau, ce que je viens de vous dire, tout ce que je viens de vous dire là. Et peut-être, voilà, faire des regroupements de joueurs et essayer de faire progresser les choses. Très bien. Merci tout le monde. Bon, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada